Possesseur de PlayStation 4, de PlayStation Vita ou de Xbox One, voici Project Root, le tout nouveau jeu d'action à télécharger sur vos magasins dématérialisés près d'un an après sa sortie sur PC. En y jetant un premier coup d'œil distrait, Project Root m'avait fait penser à Under Defeat. Under Defeat, un shoot'em up sorti à l'origine sur le système arcade Naomi et la Sega Dreamcast avant d'être reporté sur 360 et PS3. Il est vrai que les similitudes sont nombreuses entre les deux titres. Dans Project Root comme dans Under Defeat, vous dirigez un hélicoptère assez massif pour un shoot'em up, vous évoluez dans des décors naturels et vous combattez des ennemis réalistes. Mais l'élément de parenté le plus évident se situe au niveau du gameplay. La particularité d'Under Defeat était la possibilité d'orienter votre hélicoptère vers la gauche ou vers la droite pour avoir un angle de tir différent. Ce mouvement de rotation le retrouve dans Project Root mais à 360 degrés à l'aide du second stick de la manette. Une totale liberté de mouvement qui s'explique aussi par le monde ouvert dans lequel on évolue. Pas de défilement à poser ici mais une carte sur laquelle vous pouvez vous déplacer librement pour atteindre des objectifs principaux ou secondaires. Et là on ne pense plus à Under Defeat mais à la série des strikes. Desert Strike, Jungle Strike ou Urban Strike que vous voyez à l'écran en ce moment. Cette série d'Electronic Arts débutait sur Megadrive, vous place elle aussi dans un cockpit d'hélicoptère et vous demande d'accomplir certaines missions sur une carte. Sauver des otages, détruire des bâtiments stratégiques, etc. Bien qu'elle ait eu un grand succès auprès des critiques et des joueurs, je vous avoue que la série des strikes ne m'a jamais passionné. Par conséquent je n'ai pas sauté de joie en découvrant sa ressemblance avec Project Root. Pourtant il vaut mieux avaler ce constat parce que vous serez vite déçu si vous comparez Project Root à un véritable shoot de meub. Tout d'abord même si l'action peut être endiablée, on ne retrouve pas la finesse de jouabilité d'un shmup. On aimerait pouvoir diriger son hélico avec plus de vivacité et ne pas devoir abuser de la rotation à 360 degrés car on passe beaucoup de temps à tourner autour des ennemis, en particulier des boss qui ne sont pas franchement épique de ce fait. Ensuite un shoot de meub c'est souvent une musique qui tabasse. Rien à voir avec les thèmes insipides de Project Root qui apportent juste un bruit de fond. Les bruitages sont moins ratés et claquent même de manière convaincante lors des explosions qui sont assez agréables à l'écran également il faut le reconnaître. Enfin tout bon shoot de meub c'est gérer son rythme avec des niveaux denses et sans gras. Sur ce point aussi Project Root est à la peine avec ses niveaux longs et animés comme un vendredi après midi au boulot. Surtout qu'on y fait quasiment toujours la même chose, en gros aller péter des trucs à gauche et à droite en suivant sa flèche d'objectif. Une mission propose bien une pauvre escorte à un moment mais sans grand stress puisque votre engin escorté est invincible. En revanche la difficulté légendaire des shoots de meub est bien présente et à un degré sacrément corsé encore bien. Même avec une jauge de vie et même avec trois vies. Comprenez que vous vous faites canarder de partout et ne pensez pas pouvoir tout éviter. Ça tire de partout n'importe comment et seuls quelques engins ont des patterns bien identifiables. Les autres utilisent souvent des rafales même lorsqu'ils sont en dehors de l'écran. C'est donc souvent votre fait dans Project Root et si vous mourrez vous devez repartir au début du niveau. Un niveau qui dure au bas mot 15 minutes. Un bon quart d'heure à recommencer sans aucune certitude de faire mieux au prochain essai. Croyez-moi il faut être fort mentalement pour ne pas se décourager après deux échecs. Sans hésiter je vous conseille de régler la difficulté en easy. Ce sera bien assez compliqué comme ça au point que je ne suis même pas arrivé au bout du jeu. Project Root a toutefois des qualités. Par exemple tout bêtement le système de tir. Votre hélico peut abattre des cibles au sol et dans les airs et c'est ça qui est chouette il peut faire les deux actions en même temps et avec un tir continu. Avec les deux cachettes de la manette enfoncée on s'amuse donc pas mal à faire le ménager efficacement dans un décor qui présente également des finesses comme la possibilité de se protéger derrière des installations. Sympa aussi les armes spéciales qu'on ramasse sur les ennemis et qui ont des capacités utiles à chaque situation. Il est appréciable en outre de débloquer des améliorations portant sur la vitesse de rotation, la puissance de feu ou encore la résistance du bouclier. Ça nous ferait presque nous sentir surpuissants si la difficulté n'était pas aussi radicale. Ceci dit comme dans tout challenge relevé on ressent une grande satisfaction de victoire quand on arrive finalement à terminer un niveau. Et il ne fait aucun doute qu'avec une bonne motivation la victoire finale est accessible dans le premier niveau de difficulté. Sans vouloir trop charger la barque n'occultons pas non plus les ralentissements parfois grotesques au moindre effet, du moins sur notre version Xbox One. La pluie tombe, ça rame, les ennemis sont trop nombreux, ça rame. Ça valait bien le coup de servir uniquement les consoles de dernière génération et la Vita qui, espérons-le, limite les dégâts. Project Root n'est donc pas le shoot de meub rêvé sur vos nouvelles consoles. Par moment il parvient à amuser le joueur concentré sur son sujet, mais ces moments sont bien trop rares par rapport à l'impression globale de lassitude. Project Root sur PC est désormais sur PlayStation 4, PlayStation Vita et Xbox One de 10 à 20 euros en téléchargement avec une démo sur Steam.